Lors de la quatrième journée, les Toulousains se déplacent chez le champion en titre de l'Olympique Lyonnais et c'est les Lyonnais qui se mettent rapidement en action par l'intermédiaire de carrière. Les Toulousains réagissent et c'est Cédric Forêt qui adresse un centre en retrait pour Christophe Avesac mais la frappe de Christophe trouve le petit filet de Grégory Coupé. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrière-droit lyonnais de Flamme qui expédie un missile que Rovaux repousse des deux points. Sur l'action qui suit, le contre-toulousain s'organise grâce à Cédric Forêt qui remonte tout le ballon et lance Christophe Avesac à la limite du hors-jeu. Celui dernier se présente seul face à Coupé mais sa frappe est repoussée par le poteau. La première mi-temps se termine par ce coup franc brésilien de Juninho sur la barre transversale de Christophe Rovaux. En seconde mi-temps, c'est le Toulousain Forêt qui intercepte un dégagement de Coupé mais n'arrive pas à redresser le ballon pour le mettre au fond des filets. Les Toulousains s'enhardissent et c'est Achille Manat qui provoque la défense lyonnaise mais sa frappe passe au-dessus du but de Coupé. La réaction lyonnaise vient du côté droit et c'est Essien qui s'entre pour l'Ouindoula mais sa reprise passe à côté du but de Christophe Rovaux. Nicolas Dieus qui venait de rentrer en jeu adresse un centre pour son collègue de l'attaque Cédric Forêt qui oblige Grégory Coupé à un arrêt délicat. Les Toulousains insistent et c'est encore Christophe Rovaux qui se retrouve seul face à Coupé mais l'international gagne son duel. Les Lyonnais vont se montrer dangereux jusqu'au bout et c'est Anthony Réveillère qui oblige Rovaux à un arrêt déterminant. On retrouve l'analyse du coach Eric Manberts. Eric, un point à Lyon, le point de la satisfaction. Et du renouveau un peu. Oui, de la satisfaction et du renouveau, oui et non. On sait que c'est à partir des vertus qu'on a montrées ce soir qu'on va construire notre saison. Donc ces vertus de solidarité, de combativité, d'organisation sans faille. Je pense que ce soir on a montré un petit peu tout ça mais ce que je retiendrai aussi c'est la volonté de l'équipe aussi de sortir et de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise et on s'est créé aujourd'hui de très bonnes opportunités et quand même chez le champion de France je pense qu'on doit être fier de la performance de nos Toulousains aujourd'hui.